alors bonjour à tous et salut à tous c'est the sport de 54 j'espère que vous allez bien les potes moi ça va nickel comme d'habitude les petits potos ce soir on se retrouve pour une pour la présentation d'un bâtiment que j'ai termine que j'ai terminé aujourd'hui qui à la place de devenir une mairie mais j'ai inventé inspiré d'un court-métrage de l'âge du youtubeur masse donc me voilà en skin dérobrine merci jean-claude bon je fais juste ce petit prénom pour rire alors bon là vous n'avez pas rien vu donc sur le monde qui est situé sur le monde de ma cathédrale avec donc voilà je vous fais un petit tour si vous voulez voilà donc avec le pack de textures très très beau j'adore ah par contre vous n'avez pas rien vu il y a la surprise qui vous attend donc par contre vous devez pas voir le bâtiment qui a surtout au milieu des arbres donc là ici il y a une voiture donc une voiture que j'ai créé accompagné du court-métrage de ken trasho la maison sans fin donc déjà le mot le moteur est assez compliqué à allumer voilà donc là ici là le moteur est allumé et ça le nénifère pour avancer par contre là il faut se mettre bien comme ça pour pouvoir l'éteindre voilà après donc on voit dans la forêt et nous avons un villageois qui nous accueille devant donc là devant un bâtiment abandonné qui s'appelle un hôpital psychiatrique donc voilà je me suis mis ennui pour être plus dans le thème donc d'horreur voilà donc il se passe donc voilà donc nous sommes accompagnés par notre cher gardien jean claude bonjour jean claude donc voilà donc pour accéder donc oui c'est fermé donc qu'il faut faire comme ça donc par contre ça risque d'être chaud vous faites comme ça pour donc déjà à première vue la brique de pierre est moussueux par et la pierre ici là faire le portail parce que c'est une c'est un vieil hôpital psychiatrique qui a été utilisé de très nombreuses années et voilà le chemin en puzzle donc par contre dès que vous rentrez vous vous devez trouver une clé de sortie qui se trouve je vous ne dis pas encore voilà vu que vous et derrière vous rentrez dans l'hôpital psychiatrique ok ah ça puissant ici donc par contre une petite information si vous laissez du sang trop longtemps à peu près entre deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures et au bout d'un moment le sang il va dégager de l'humidité et ça risque de faire ça risque de puer donc voilà pour être dans le thème de l'horreur donc on se les gens se demande il ya des torches de redstone sont des torches de redstone pour faire la lumière pas très bien précis il ya la tuyauterie donc ça c'est tout ce qui est centrale d'eau de l'hôpital donc première porte première porte à droite il y a une une demi-pension donc une sorte de cantine mais une mini cantine donc il ya des gens qui mangeaient debout comme ça et les autres ainsi vous voyez que le il ya un prisonnier un psychopathe qui c'est qui c'est voilà donc aujourd'hui pas encore un tuyau donc bien sûr usé là c'est usé et s'il ya une tioche dedans pour parce qu'il ya une pièce verrouillée donc par contre vous allez voir donc par contre refermez bien les portes derrière vous alors alors on monte ces escaliers en briques de pierre moussue accompagné des infirmerie donc voilà ici il y a du papier c'est le papier pour pas que ça soit dégueulasse mais avec du sang dessus pareil pareil voilà j'ai le reste séché c'est pas tout normal donc ça c'est même un peu moins alors essayer des cellules d'isolation donc voilà donc c'est juste pour les patients très très méchant donc voilà donc il ya un psychopathe qui s'appelle jack et son nom de famille c'est donc son nom de famille c'est jack et il s'appelle elle m'a l'adore donc c'est un psychopathe qui a tué trois personnes dans un supermarché donc il a réussi à s'évader et a cassé une caméra voilà après ici c'est une isolation bloquée donc ça c'est donc il ya un levier c'est la clé du bureau du chef alors le bureau du chef je vous montre déjà il faut que je prenne les leviers ce sont les leviers pour pouvoir accéder après voilà donc ici il ya des crânes ça pue encore plus le sens ça c'est la clé donc voyez pour aller dans la dans la pièce des tuyaux donc la tuyauterie c'est pour y aller donc déjà on va aller dans la tuyauterie donc il ya de la bête donc voilà comment se présente la tuyauterie mais oh putain moi j'arrive à casser des kilomètres voilà donc là ici nous sommes dans la tuyauterie de l'hôpital psychiatrique donc vous voyez donc à première vue en face dès que on rentre dans la dans l'hôpital dans la tuyauterie nous avons une vanne avec marcier ici pour coupure d'eau donc là elle est fermée donc là j'ai remis l'eau dans l'hôpital donc par exemple bon par contre c'est ça c'est une fausse c'est un faux truc voyez ici ça ça fait couler de l'eau et là si je donc ça il faut laisser ça comme ça parce que dès que l'hôpital a été fermé on a coupé l'eau donc il faut pas y toucher alors donc déjà je vous présente les tuyaux le tuyau vert c'est le tuyau de l'eau froide le tuyau en or c'est le tuyau des eaux usées donc voilà c'est le tuyau pour qu'il aille donc il va jusqu'à la station d'épuration après ça c'est l'eau normale donc c'est l'eau qui a été nettoyée de la station d'épuration c'est à dire l'eau froide elle fait hop hop et après donc je vous montre comment elle circule donc déjà l'eau froide elle circule comme ça hop 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 et après boum ça part dans les tuyaux de l'hôpital pour alimenter pour mettre de l'eau pour alimenter de l'eau de l'eau froide les eaux usées donc les eaux qu'on use c'est à dire elles vont faire le sens inverse c'est le sol qui fait sens inverse donc c'est à dire ça va faire hop après l'eau elle part là dedans et après ça va être nettoyé dans une station d'épuration l'eau normale va remonter et après ça va ça va ça va ça alimente le tuyau bleu et le tuyau vert que vous voyez le tuyau en diamant et le tuyau en émeraude maintenant le tuyau en diamant donc c'est le tuyau de l'eau chaude donc c'est à dire l'eau donc c'est à dire il ya une sorte de résistance juste en dessous qui perd pas la résistance quand vous essayez de survivre mais la résistance qui permet de chauffer comme dans les machines à laver dans les sèches oui dans les sèches-linges et dans les lavages voilà donc ça chauffe l'eau et après ça fait tout et après ça part dans les recoins de l'hôpital pour alimenter dans l'eau chaude et par contre aussi ça c'est le ça c'est le biais de commande qui permet donc cela là j'ai désactivé la et désactivé les tuyaux donc là j'ai activé les tuyaux donc c'est à dire il ya aussi ouvert c'est en haut et fermé c'est en bas voilà donc voilà c'était tout pour la tuyauterie donc voilà c'était tout pour le petit c'est un petit hôpital psychiatrique donc je vous montre un petit peu la vidéo juste après pourquoi j'ai mis el maltador parce que j'apprécie bien le court métrage de youtubeur masse voilà et après on finit ici donc déjà hop sauvegarder et quitter je ferme minecraft on voit sur youtube et donc si tu veux bien merci voilà donc voilà c'est l'hôpital psychiatrique de birnsberg déjà je vous montre c'est voilà je vous fais je vous fais écouter cet extrait là et le maltador voilà il a fait trois victimes dans le supermarché du coup je vais vous ramener son instrument d'aide le tâteau soit au jour détonnant il réussit à s'échapper de sa cellule et détruisa la caméra devant sa cellule et il s'échappe jusqu'à temps qu'on ne revivra que tout le monde oh quelle histoire pouvons-nous passer et rentrer dans cet hôpital psychiatrique sans danger donc voilà voilà l'extrait donc on va se laisser sur le bout pour cette fin de vidéo donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu n'hésitez surtout à n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une vidéo ou un commentaire donc c'était ce sport 54 allez bye tout le monde